Et bien salut à toutes et à tous, la M'Compagnie, les Césaires, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvel épisode, septième si je ne m'abuse, de Sons of the Forest. N'hésitez pas à vous mettre dans le noir, à prendre à boire et à manger, à vous poser tranquillement avec votre petit café, chocolat chaud, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, nouvel épisode, grand épisode, on va retourner dans une grotte, et plus précisément dans la grotte de l'armure en or, histoire qu'on en termine avec ça et qu'on récupère ce truc, on va rentrer dans la grotte comme convenu, juste en haut à gauche sur le GPS, vous le voyez en haut à gauche, jour numéro 15, cette grotte là. On n'est pas rentré par là, mais apparemment ça rejoint la grotte, la précédente qu'on avait visitée, donc on va voir ça. D'abord, je récupère sur nous quelques petites barres énergétiques dont on ne dira pas non quand on sera dans la grotte, on va en prendre 4, pas plus, ça ne sert à rien. On va prendre un petit ramen, ça suffira, ça suffira. Côté médicaments, alors attends, j'ai une bourse encore qu'on va ouvrir directement, et ben voilà, comme ça justement, je parlais des médicaments, comme ça je sais qu'on a encore un petit médoc, du coup on va se permettre de prendre encore 1, 2, 3 médicaments, voilà, 3 médicaments sur nous. Ici, pas besoin de ramener quoi que ce soit, on est plutôt pas mal, on va prendre à boire, on va manger parce que je viens de me réveiller, le jour vient de se lever, tranquillement, il est 8h quasiment déjà, on a bien dormi. Ah, je ne vous ai pas montré aussi, je ne sais plus si je vous ai montré en vidéo, je ne sais plus, mais j'ai fait une structure effrayante là-bas, là vous voyez, juste devant là, avec des bras et tout. Mais si j'avais fait en vidéo, je crois, putain, je suis trop con, excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas joué là, pour être honnête avec vous, ça fait très longtemps même, ouais, carrément. Alors, j'ai de l'eau, ok, je suis full en eau, et là aussi je suis full en eau, c'est super, tout est bon, alors on va manger un coup, hop, directement, d'accord, miam, 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 voilà, on va encore manger, allez, jusqu'au bout, on va, on ne va pas épuiser nos réserves, ce serait un petit peu dommage. Kelvin et Virginia, regardez mes amours, ils sont tous les deux dans la base, au coin du feu, c'est absolument adorable. Eh ben, vous me suivez ou non, c'est vous qui voyez. Ah, je vais juste récupérer Virginia, Virginia, il faut que je récupère le flingue, s'il te plaît, j'ai besoin de ton flingue, parce que Virginia ne me suit pas dans les grottes, Virginia, tu te lèves maintenant, voilà, hein, ça suffit les conneries, j'ai besoin, Virginia, je vais t'en coller une, Virginia, tu fais quoi, Kelvin, là ? Ok, Virginia, lui a pépondard, ouais, 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 c'est bon, ça a bon goût, tu veux pas me... alors, voilà, merci, d'ailleurs je vais lui mettre un... non, je lui ai déjà mis un localisateur GPS, voilà, c'est bon, donc j'ai récupéré le pistolet, voilà, comme ça au moins je suis armé jusqu'aux dents, parfait, allons-y gaiement les amis, allons-y gaiement, direction la grotte, bien sûr, c'est par ici, voilà, hein, toujours une galère pour ouvrir et fermer les portes, on admire un petit peu la déforestation, oh, c'est joli, hein, quand même, très 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 joli, alors j'ai l'impression, vous me dites si je me trompe, mais je crois que c'est l'automne, je crois qu'on arrive vers l'automne en tout cas, puisque nous avions commencé, si je dis pas trop de bêtises, au printemps, l'aventure, ensuite on a eu l'été, et là, les feuilles deviennent oranges, et vous voyez, c'est pas encore entièrement orange, donc est-ce que... est-ce que ça veut dire qu'on arrive à l'automne ? Je pense, le doute... est bien présent, mais... ouais, les feuilles tombent, mais non, mais c'est bon, c'est sûr, c'est l'automne, en fait, c'est carrément l'automne, vous savez ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'après l'automne, eh ben, il y a l'hiver, et donc en hiver, on va pouvoir commencer les fondations de notre base sur le lac, des Konemara, bien sûr, ça va être plutôt sympa, allez, donc, c'est... ben, c'est par ici, je me suis un peu trompé de direction, c'est pas grave, on se... on se balade, j'ai à la fois pas trop hâte de l'hiver, parce qu'en vrai, on va se faire terriblement chier, mais de l'autre côté, on pourra au moins commencer la structure de notre base sur le lac, et ça, ça va être génial ! voilà, donc, c'est par ici, putain, j'étais vraiment parti dans la mauvaise direction, complètement cladé, en tout cas, les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez un bon début de week-end, vous avez passé une bonne semaine également, qu'est-ce que je voulais dire encore ? Ben, merci pour vos retours, évidemment, sur les précédents épisodes, là, clairement, j'ai pu voir tous les commentaires, absolument tous les commentaires, alors, je sais bien que dans les grottes, avec les lunettes de vision nocturne, c'est pas terrible, terrible, je l'entends bien, donc je vais essayer de voir pour alterner, et pour essayer de faire ça autrement, en regardant mes épisodes, en faisant les montages, je me rends compte des fois de quelques petites erreurs que je peux faire, donc je vais essayer de rattraper ça dans cet épisode, en essayant de bien illuminer comme il faut, après, voilà, je peux pas non plus... je suis pas non plus Jesus Christ, d'accord ? Donc, les lunettes de vision nocturne, ça reste quand même assez chouette, et je trouve que ça se voit quand même relativement bien sur YouTube, alors, peut-être pas sur téléphone, mais après, je vous invite à vraiment vous poser devant votre écran, écran, téléviseur, 4K, tout ce que vous voulez, petit ordinateur portable, ça fonctionne aussi, le téléphone bien sûr, mais c'est clair que, aux toilettes, c'est pas pareil, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous regardez cet épisode aux toilettes, ça m'intéresse pas trop, mais ça fait du référencement, je vais être très net avec vous, donc voilà, alors, ah, j'aurais pu me faire de l'armure, non, j'ai de l'armure sur moi encore, je crois, dans l'inventaire, ah, alors, on est de retour vers ces salopards, regardez, ça c'est très joli, et c'est très méchant en fait, c'est pas que c'est méchant, mais ça te fonce dessus, quoi, ah non, en fait, en fait, en fait, c'est juste que c'est des boulets, d'accord, en fait, ils te chargent pas directement, c'est juste que, ben, ils foncent dans ta direction sans faire exprès, d'accord, ah, c'est pas mal, c'est pas mal, donc ouais, l'automne, l'automne arrive, c'est bien confirmé, ok, donc on arrive au niveau de l'entrée de la grotte, grotte à laquelle on était déjà rentré, en fait, au préalable, je m'en souviens, mais on avait pas pu l'explorer, parce que on avait pas encore la combinaison sous-marine, donc là, maintenant, on va pouvoir aller sous l'eau, et ça devrait rejoindre, je ne sais pas comment, j'avoue, je ne sais pas comment, mais ça devrait rejoindre la précédente grotte qu'on avait explorée, voilà, je suis très énergétique en ce début d'épisode, profitez-en, parce que quand je vais rentrer dans la grotte peu chère, je vais vous dire que je vais être un petit peu tendu, hein, donc voilà, donc on a messieurs les cultes, juste ici, bien sûr, ils se sont pris des cailloux comme ça dans la gueule, voilà, tac, paf, terminé, peser, remballer, attendez, je vais boire un coup là, je sais que l'eau est pas bonne, je vais emballer steak, j'économise, l'eau, dans 5-10 ans, il n'y en aura plus, voilà, on va directement s'équiper de protection, donc avec, mais j'ai encore des armures d'os en plus de l'armure effrayante, pas mal, donc on va équiper l'armure, l'armure d'os, et un peu d'armure effrayante, voilà, on va un peu combiner, et non pas combiner, bien sûr, allez, n'oubliez pas le pouce bleu, on est y part, et directement, vous allez me pomper le dard, mais je vais allumer la lampe de torche, de poche, pardon, comme ça, vous êtes contents, et moi aussi, bien sûr, alors c'est bien tout à rispone, on va pouvoir reprendre des bouteilles, bah non, je suis déjà full, très bien, là, ah bah super, on va pouvoir récupérer ce qu'il y a là-dedans, donc à savoir, des conserves qu'on ne peut pas ouvrir, des conserves qu'on ne peut pas ouvrir, c'est formidable, et ici, peut-être à manger et à boire, pas du tout, des conserves qu'on ne peut pas ouvrir, donc c'est parti, on va sous l'eau, directement, on va suivre le canal, et non pas le canal J, oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive, je ne sais pas, je suis débordant de créativité, voilà, bien le bonjour, ça, c'est vraiment pas nice, voilà, très bien, bonsoir, c'est par ici, là, à mon avis, je vais avoir un petit, un petit accueil, je pense, ah voilà, hop, toi tu vas te noyer, ça je te le dis direct, alors, c'est vrai que c'est pas mal, la lampe de poche, bonjour à vous, bonjour à vous, il n'y a rien à ma droite, ok, je préfère vérifier, ah merde, ils sont plus nombreux que ce que je croyais, bon, j'en ai deux à gauche, et un à droite, bon, et ben messieurs, dames, on va pas y aller par quatre chemins, hein, ah bah non, je peux pas faire ça moi, je peux pas les, alors attends, salut mon ref, toujours accroupi les gars, ceux qui ne comprennent pas pourquoi, je vous ai expliqué, ça te permet d'éviter les, un maximum de coups, mais c'est qu'ils m'ont l'air, ah, fils de pute, pardon, je pensais pas qu'il allait se relever là, ok, mais c'est qu'ils m'ont l'air un peu teubé, il est où l'autre, il va pop devant nous, on va rien comprendre frérot, alors on va essayer de dépecer bien sûr, cette espèce absolument dégueulasse, voilà, j'essaie de faire genre que je suis confiant pour vous rassurer, ça y est, je suis maintenant l'hôte de la situation, non c'est pas ça que je voulais faire, voilà, on dépeuse, on dépeuse, pardon, il est où le dernier là, il s'est peut-être déjà noyé, non, il est là-bas, tranquillement, alors, on a un chemin à droite, ah, voilà qui est intéressant, des piles, des médocs, à manger, une bâche, à manger, des circuits, à manger, il n'y a pas une arme à récupérer genre, parce que qui dit, qui dit, monsieur, militaire, dit quelque chose à récupérer, pas du tout, on a tout fouillé là, un peu deg, choqué et déçu, d'accord, plutôt pas mal, ce début d'expédition, j'ai envie de te dire, donc l'autre il est là-bas, alors monsieur, vous faites quoi, monsieur est en train de fuir, ah, tu fais caca, voilà, bon, ça j'irai de pas déconner, alors moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi il m'attaque pas, parce que jusqu'à présent, je me suis quand même, bien fait chier à la gueule, et là ils sont un petit peu mauvais, ce qui ne me déplaît pas, bien sûr, mais quand même, alors, chemin à gauche, ça mène où ? ça mène à nulle part, et bien nous allons suivre, c'est l'enfer, simplement c'est l'enfer, allez c'est parti, j'ai une sensation déjà vue, oh, purée de pommes de terre, oh là là, d'accord, alors, est-ce qu'on était déjà là ou pas, oh là, non on était jamais là, pas tard, j'ai eu un peu peur là quand même, il y a des gens, allo, il n'y a personne, je prends mon temps les gars, un, attends, il y a une bouteille d'oxygène, je prends, d'accord, c'est quoi ces bruits, bordel de merde, bon, on a des, des munitions d'armes, pas mal, ah, il y a des gens là-bas, ah, voilà, ah, voilà, allez, voilà, je me chie dessus, viens voir, viens voir, voilà, viens, viens mon grand, oh, ils ont cassé la lumière, ouais, viens, ouais, oh non, dommage, parce que normalement, il se noie, viens voir, venez voir papa, et voilà, et de un, et voilà, et de deux, regardez, voilà, voilà, il est mort lui, hop là, regardez le souffrir, ok, à qui le tour, moi, je suis partisan du moindre effort, d'accord, il y a trop de bruit bizarre, j'ai l'impression que je suis déjà passé par là, bon, il n'y a rien à récupérer là, je prends mon temps pour pas passer à côté de quelque chose, parce que comme dit, on est passé à côté de l'armure en or comme des débiles, donc permettez-moi de tout sécuriser, et de prendre mon temps, parfait, j'ai récupéré plein de piles, vraiment cool, cul de sac, ok, on n'est jamais, on n'était jamais là alors, en même temps, ça me dit quelque chose, je ne comprends pas, bon, là, on a des hiéroglyphes au mur, et ça, j'ai déjà vu, mais ce n'était pas au même endroit, putain, c'est les fameuses armures en or, enfin, j'imagine, ma pile va se vider, mais ce n'est pas grave, je sais qu'il me reste encore des piles, attendez, là, j'ai, attendez, regardez ce qu'on va faire, voilà, on ne va pas y aller par 32 chemins, je préfère vous le dire, hop, hop, vous savez très bien ce que je vais faire, il faut quoi encore pour faire ça, démontre, merde, voilà, on va faire un petit C4, d'accord, j'ai combien de grenades, j'en ai, trois, bon, alors, je vais peut-être plutôt utiliser le pistolet, dans ce cas-là, parce que là, il me faut un peu peur, bon, j'en ai deux, on joue, c'est une blague, ah ok, j'ai rechargé le pistolet, ok, lui, il est mort, j'ai usé beaucoup trop de balles, d'accord, tout va bien les amis, voilà, trois balles, quatre balles, j'ai toujours utilisé une balle en trop, ouah, le headshot, arrête, arrête, il est où, il est là, viens là mon ref, je te fume ta gueule, je te fume ta gueule, voilà, allez hop, je peux le dépecer, allô, je peux pas, ah si lui je peux, ok, j'avais déjà dépecé l'autre, alors c'est bien, on est en train de dépecer à côté d'un cadavre, c'est formidable, c'est absolument pas effrayant, allez, on va dépecer le dernier, et on va avancer messieurs dames, putain, j'aime pas les grottes, j'essaye de faire le mec là, mais ça y est, c'est fini, il n'y a plus de divertissement, ah, j'ai plus de, j'ai plus de place, il faut que j'utilise encore de l'armure, bah tant mieux, voilà, comme ça je suis full, est-ce que je peux récupérer, non, je peux pas récupérer, je l'ai perdu l'autre là, sérieux, abusé, bon, là je pense que je suis tranquille, pendant un petit moment, ou pas, je longe le mur de gauche, très bien, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette merde, vous êtes sûr que vous préférez la lampe de poche, moi je préfère la lunette de vision nocturne, de vous à moi, de vous à vous, pensez un cul de sac là, très bien, la suite est par là bas, je me doute bien, mais il y a aussi un autre chemin à droite, voilà qui est fort ennuyeux, voilà qui est fort ennuyeux, j'ai deux chemins qui s'offrent à moi, en même temps j'ai une sensation de déjà vu, ah non, d'accord, pour moi on est déjà passé par là, oh d'accord, trop bien, oh non, d'accord, alors, on va faire demi-tour, on va juste, euh, checker, par où va l'autre chemin, hein, sait-on jamais, bordel, prenons notre temps, de toute façon, vous l'aurez compris, vous le voyez déjà au time code, moi je ne le sais pas encore, mais je sais que cet épisode sera bien long, puisque c'est le seul épisode de la semaine que je vous propose, donc, on va se régaler, voilà, je me régale, je vous régale, je pense que ça revient au même, j'ai l'impression que ça se, fils de pute, pardon, Où c'est que tu m'emmènes toi, ah ah, voilà qui est fort ennuyeux, alors, alors, alors écoutez, ce qui va se passer, c'est très simple, c'est qu'on va mettre ces putains de lunettes de vision nocturne, ah ouais, on ne voit vraiment pas bien, j'en ai rien à péter, je me sens en sécurité, tu vois, il me voit, je te dis qu'il me voit, j'ai cette arme là, ah attends, il y a l'autre qui arrive, non mais, t'as vu, t'es mort ? t'es mort ? t'es mort ? bordel, bon lui je l'ai dépecé, je fais pas l'autre, j'en ai rien à péter, où c'est que ça va là, ah mais c'est pas fini en plus, voilà, désolé si vous avez pas vu ce combat incroyable, voilà, je vais reprendre ma lampe de poche, vous inquiétez pas, je vous ai dit j'alterne, je vais la reprendre après, d'abord où c'est que ça mène cette merde ? la tête de wab, on est déjà passé par là, on est déjà passé par là, on est déjà passé par là, j'ai peut-être des conneries, bon enfin, j'ai tendance à dire qu'on est déjà passé par là, pas aujourd'hui, mais dans le précédent épisode où on était dans la grotte, ta race, allez, on va prendre des forces, on va manger, comme ça on a de l'énergie, d'accord, parce que là il faut qu'on puisse courir notre race, d'accord, on est full équipé en termes d'armure, ça c'est clair, mais quand même, mais quand même, allez, je mange une petite fruite aussi, c'est pour le plaisir, voilà, une petite huître, d'ailleurs n'hésitez pas à dire en commentaire si vous aimez les huîtres, voilà, il faudrait que je récupère la croix pour les faire brûler, monsieur, ben je fais comment moi ? Ah ! Ah ! Voilà qui est fort nuyeux, ah bah dans ce cas là, on va prendre le briquet, on va prendre une molotov, on va prier pour qu'il ne me saute pas dessus, parce que là je ne vois rien, et on lui envoie, et il vient l'enculé, et il vient l'enculé, oh là là, c'est le chétable, ah ! Allez je cours, allez je cours, ok, je dois aller où ? Je ne sais pas, je vais aller là-bas, aïe hop, mais non, je sais où on est je crois, attendez, je crois je sais où on est, non ? pas du tout, j'avais cru, j'avais cru qu'on était là où il y a justement l'armure en or directement, mais que nenni, dégoûté, dégoûté, ah, bonjour, merci à vous, voilà, bah je vais aller par là, voilà, c'est formidable, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais, ok, vous vous souvenez de cette corde ? dans l'avant-dernière épisode, on était bien passé par là, donc je ne sais pas à quel moment ça s'est rejoint, d'accord, le mec c'est un astronaute, le mec c'était un astronaute, bref, vous avez compris où on est je pense, on était déjà passé par là, et donc on va arriver à l'armure en or, il ne faudra juste pas la louper, de toute façon, grâce à vous, je l'avais vu dans la vidéo, par contre, je n'ai pas compris à quel moment on a rejoint, enfin, dans l'avant-dernière épisode, on n'était pas rentré dans la même grotte, que dans cet épisode là, ce qui est assez particulier, comment ça se fait qu'on soit de retour là, je ne sais pas, mais en tout cas, les grottes communiquent, et dans communique, il y a le mot commu, voilà, donc je remercie ma commu, bien sûr, donc là, c'est la merde de ouf, hop, merci à tous, voilà, salut, aïe, voilà, alors, je vais aller par là, aïe, voilà, bonjour, l'armure, elle est là, frère, là, aïe, c'est bon, j'ai, j'ai récupéré l'armure en or, je me casse, allô, ta gueule, d'accord, bon, je vais faire le tour, attendez, je vais m'équiper de l'armure en or, elle est où l'armure en or, elle est là, portée, let's go, et du coup, je suis invincible ou pas, pas du tout, je suis certainement pas invincible, c'est de la connerie, votre armure en or, voilà, je suis absolument dégoûté, du coup, je vais remettre mon armure en normal, voilà, je vais boire vite, un soda, parce que mine de rien, je suis quand même dans la merde, heureusement que ça met le jeu en pause, sans déconner, et je vais en manger, non, je vais rien manger, j'ai goût, il y a des astronautes, tout cas, allez, dis-moi que j'arrive à monter, s'il te plaît, allez, voilà, j'ai eu chaud au kiki, alors, deux trucs à dire, premièrement, l'armure en or, ça sert à rien, voilà, ça me protège pas plus, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, si je suis un débit ou pas, et deuxièmement, il n'y a pas la croix, elle n'est pas ici, elle est ailleurs, voilà, elle n'est pas ici la croix, je vous confirme, la fameuse croix qui les fait brûler, elle n'est pas là, elle est ailleurs, dans une autre grotte, sachez-le, ne m'embrouillez pas, merci, actuellement, je suis en train de boire mon café froid, pour me décompresser, et je commence à apprécier le café froid, c'est très bizarre, allez, on monte, normalement, ce qui nous attend, c'est pas trop compliqué pour la sortie, mais c'est vrai que c'est, c'est assez cocasse les grottes, comment ça communique ensemble, et on ne sait pas comment ça se fait, je rêverais d'avoir une roadmap, enfin une, voilà, j'aimerais trop avoir une map, pour voir les grottes, les chemins, comment ils sont foutus, j'aimerais trop ça, voilà, allez, c'est sportif, on continue de monter, on est carrément ensemble, je ne vous lâche pas, on a fait tout ça pour ça, l'armure en or en vrai, alors qu'elle ne sert à rien, quoi, bon là, il me semble qu'on va faire du toboggan, tout à fait normal, c'est pas encore, vas-y, reprends ton énergie, N.O.J. Ah ! Ah ! Je ne savais pas qu'il y en avait d'autres par contre, ok, et là on va dans l'eau, voilà, on suit le tuyau, bien sûr, merci d'ailleurs, dans les commentaires pour vos tuyaux, ok, ensuite, on va avoir encore un petit comité, je crois, me semble-t-il, c'est vrai qu'il y a des méchants, mais absolument partout, Wesh, Wesh, on va se détendre, hop, voilà, super, je me suis trompé de bouton, passe les couilles, allez, allez, je suce mes boules aussi, allez, voilà, oh purée, terrible, attention les vélos, attention les fesses, zeber 10 ans à zion maximale, ouais, incroyable, on croirait vraiment l'endroit où on vient de commencer la grotte, absolument terrifiant, ah là, c'est calme, trop calme, beaucoup trop calme, ah voilà, je me disais bien, voilà, bah écoutez, on continue de foncer, tête baissée, j'avoue que là, on peut faire une reproche au jeu, pour être très honnête, je trouve que là, qu'est-ce que c'est que c'est que ce bordel, j'espère que c'est bien là, la sortie, là j'avoue, je crois qu'on s'est mis dans un bourbier, non ? J'ai l'impression que c'est mis dans un bourbier, les gars, ok, ok, je sais pas du tout où je vais là, je me suis mis dans une grosse merde, je pensais vraiment que j'allais arriver à la sortie là, alors ce que je voulais dire par rapport à la reproche entre guillemets, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont fait des grottes au quai, et qu'ils ont placé des ennemis juste pour placer des ennemis, et j'avoue, je peux rejoindre un petit peu vos avis là-dessus, c'est vrai que ça a un peu rien à voir avec The Forest, ah, attendez, c'est pas par là qu'on vient, non ? Non, c'est pas de là qu'on vient, ah si, ah si, c'est bon, c'est la sortie de grotte, ok, oh la vache, donc en fait, il y avait un autre accès à un moment donné, je pense que c'était celui qui rejoignait justement, d'accord, ah je suis content, là je suis franchement soulagé les amis, vraiment je, je suis très soulagé, d'accord, et alors souvenez-vous à l'ancienne, sur The, enfin sur Sons of the Forest, quand on avait commencé le jeu, cette grotte là, elle existait déjà, mais il n'y avait pas encore l'accès sous l'eau là, voilà, pour la petite anecdote, pour ceux qui s'en souviennent, éventuellement, voilà, allez on sauvegarde, on éteint la lumière, et on sort, en espérant qu'il fasse jour, mais à mon avis il fait nuit, voilà, il fait totalement nuit, et il est que 18h, donc on va dormir, et on va ressortir, aïe aïe aïe, on va pouvoir enlever le masque, d'oxygène, le masque d'oxygène d'ailleurs, à chaque fois je le perds, mais il est là je crois, hop, on le déséquipe, on va faire un petit dodo, hop, et on va pouvoir sortir la lumière du jour directement, et on va boire un bon coup, d'eau potable bien sûr, ouais c'est vraiment, c'est vraiment l'automne, et il pleut, donc c'est une bonne nouvelle, c'est une très très bonne nouvelle, ça c'est une moins bonne nouvelle, ça c'est vraiment une moins bonne nouvelle, ah, bon bah on va rentrer à la base en fait, putain, oh merde, ouais, bah on va vite rentrer à la base, j'avais pas prévu, j'avais pas prévu ça comme ça, mais, l'hiver arrive, les feuilles sont en train de tomber sous nos yeux, oh putain, bah ça y est, il neige, voilà, c'est officiel, il neige, j'avais pas prévu du tout ça, par contre, je croyais que j'avais bu moi, vide, c'est ma gueule, bois non, voilà, bon bah il neige, donc il va falloir, vite qu'on retourne à la base, et qu'on commence du coup la construction de notre base sur la lac, sur le lac, alors, j'ai pas dit qu'on allait forcément faire la base sur le lac directement, enfin la maison je veux dire, mais on va vraiment faire la base, donc poser les bûches sur l'eau gelée, pour ceux qui ne connaissent pas le bug, bien sûr c'est pas réaliste, mais c'est comme ça, en gros tu poses, sur le lac gelé, les bûches, et de toute façon quand la neige fondera, et ben ça va flotter, ça va créer en fait des fondations sous l'eau, qu'on ne peut pas faire en temps normal, voilà, pourquoi il y a de l'orage là ? il se passe des choses, il se passe des choses, je suis bien content d'avoir sécurisé ma base, parce que ouais, ah bah voilà, donc là les élans marchent sur le lac, vous avez vu, magnifique, oh là là, ce qui est bien avec la neige, en soi, c'est que, alors à mon sens, je dirais que les méchants, seraient plus faibles, vous voyez c'est par là qu'on est rentré dans la grotte juste avant, les méchants seraient plus faibles, mais en même temps, je voulais essayer de chasser, mais je ne sais pas quelle arme utiliser, attendez, je n'ai jamais fait ça, dommage, ah oui d'accord, je n'avais vraiment qu'une seule balle quoi, d'accord, bon bah voilà, attend, je l'ai encore en vue, non il se barre, est-ce que j'ai essayé de me le faire ou pas ? parce que là il va souffrir le pauvre, oh fuck, c'est barré là, non il est encore là, je le vois encore les gars, attendez, on va essayer de ne pas le faire souffrir, plus que ça, oh je l'ai eu, je l'ai eu, dégage toi, oh, incroyable, incroyable, waouh, waouh, dégage, incroyable, ah, t'as de la chance, t'as de la chance, eh les gars, on vient, attendez, ça m'a fait, 5 côtelettes de viande, plus, de la peau, euh, peau d'animal, avec ça on peut faire quoi ? Armure de cuir, ouais, bref, c'est trop stylé, j'adore cet épisode, voilà, j'adore cet épisode, allez, direction la maison, on perd pas plus de temps, on en perd déjà bien trop, par contre, j'ai trouvé l'automne super rapide, alors je sais pas si c'est moi qui suis débile, mais j'ai vraiment l'impression que l'automne était très rapide, ah, j'ai vraiment plus de munitions, dommage, je vais les laisser tranquilles, mais pour faire de la chasse à l'élan en hiver, c'est parfait, c'est un très bon spot ici, j'adore, je vais me faire renverser à tout moment, mais, allez, on descend, et ce qui est pas mal aussi, c'est que l'eau n'est pas, l'eau plus longue n'est pas congelée, donc il y aura toujours des poissons, dans les petits cours d'eau là, et ça tombe bien, puisque ce petit cours d'eau, rejoint notre base, donc on aura toujours des poissons normalement, donc ouais, là on va pouvoir, commencer à poser les fondations de la base, alors, ce qui est bien, c'est que Kelvin et Virginia, alors Kelvin, oui, Virginia, non, je sais pas où elle est Virginia, des bruits très 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 bizarres, j'aime vraiment pas, est-ce que j'ai un pistolet, mais non, j'ai pas de pistolet à grappin les gars, vous m'aviez dit d'utiliser un pistolet à grappin, mais j'ai pas imprimé de pistolet à grappin encore, donc je vais même pas pouvoir faire, la technique de la tyrolienne avec le bois, je l'ai dans le cul, bon, bref, c'est pas grave, on va ramener les bûches, j'ai envie de vous dire, à l'ancienne, là l'idée c'est juste de poser les fondations, ah oui, je peux pas passer par là moi, mais attendez, c'est pas grave, il y a des bruits, c'est phénoménal, ah, voilà, ça faisait pas partie de mon programme en fait, comment vous dire, alors, c'est un peu embêtant là, c'est un peu embêtant, ah, alors, laissez-moi réfléchir, déjà dans un premier temps, en toi, là, il en a rien à péter, ok, le taser, il s'en bat les couilles, bon, bah messieurs, dames, on va faire ça comme ça, on va prendre une grenade, vous allez venir me suivre, voilà, venez voir, venez voir, elle est brute, eh, arrêtez, oh, putain, alors, lui, il s'est déjà fait avoir par mes pièges, c'est pas mal, ça fait déjà une brute de moi, voilà, toi, tu vas rester au sol, voilà, merci monsieur, toi, tu vas rien faire, voilà, oh, c'est pas fini, monsieur, monsieur, oh, ah, mon petit couteau, il est pas mal, non, me dis pas qu'il y a une brute qui est rentrée, il y a une brute qui est rentrée, MDR, MDR, mais MDR, c'est une blague, ferme la porte, allez, elle est où la brute là, attends, mais il y a une brute qui est rentrée, elle est passée où, elle est dehors maintenant, ça y est, elle sait pas ce qu'elle veut, bon, allez, fais ta life, j'ai pas que ça à foutre, donc là, je vais balancer mes bouches là-bas, ça, c'est bien joué de ma part, ça, ça, c'est bien joué de ma part, voilà, voilà, ouais, je trouve que le ton est passé super vite quand même, alors on va prendre le flambeau, t'inquiète pas mon pote, on va voir si ça marche avec lui, ok, ça a l'air de marcher avec lui, ça a l'air de marcher, bon, normalement on a le temps avant que ça fonde, l'hiver va être assez long, mais il faut quand même pas traîner, bon, j'espère qu'ils vont améliorer le système des portes, je comprends pas comment le mutant a pu rentrer dans la base, allez, fais-moi chauffer tout ça, ah ouais, en fait, le feu, il marche pas très bien avec, oh là là, la flemme, ok, je vais récupérer les pierres, on va se faire un feu à l'intérieur, il faut qu'on se fasse un feu à l'intérieur, quelqu'un me l'avait dit en commentaire, d'ailleurs je m'en souviens, alors forcément dans une maison en pierre, c'est mieux de faire une cheminée, plus réaliste, voilà, malheureusement c'est pas très possible, allez, on va le faire là, on va faire le feu là, c'est très bien, ça y est, c'est bon, c'est cuit, saignant, magnifique, et là ça prend feu, magnifique, bon, voilà, donc là t'as le quai, la maison elle commencera là, ok, donc là faut quand même faire le bord ici, voilà, il y a vraiment des bruits très étranges, ça me déplaît un peu, et là on se retrouve à cours de bois les amis, là je viens d'user tout mon stock de bois là, de ma base en tout cas, ça va très très vite, mais le plus important, est déjà fait, donc ça c'est vraiment pas mal, allez, allez de retour les amis, pour vous, il s'est passé, même pas 10 secondes, pour moi il s'est passé au moins 4-5 jours, du coup je vous avoue, comme d'habitude je suis un petit peu perdu, bon les amis, ah attendez, Virginia est de retour d'ailleurs, je suis en train de voir sur le GPS, Virginia, elle est là, coucou, petite bouteille, comment ça va, voilà, t'es en train de te tremper, très bien, il faut, c'est très important, de se laver bien sûr le visage, avec de l'eau froide, alors, les amis, j'ai beaucoup avancé, je suis très content, voilà, j'en ai chié, j'ai pris énormément de temps, évidemment je n'ai pas pris 3-4 jours IRL, mais j'ai fait quand même des pauses, on a fait quand même pas mal de déforestation avec Kelvin, sur cette partie là-bas, ce qui a été quand même relativement pratique, donc les fondations ont bien été posées, donc ça veut dire que quand l'eau va, quand il y aura de nouveau, que ce sera la fin de l'hiver, et bien on pourra clairement, très clairement, être relativement bien, je me fais beaucoup embêter, par les, par les indigènes, ah c'est un lapin, je me fais beaucoup embêter, par les indigènes, qui viennent de part et d'autre, surtout depuis que j'ai commencé, à déforester là-bas, je vous montre un petit peu, bon, quand l'hiver sera terminé, ce sera quand même beaucoup plus parlant, mais j'ai clairement déforester, beaucoup de choses, d'ailleurs ça m'a permis de voir un petit peu, les grottes aux alentours, enfin les grottes aux alentours, le point d'intérêt qui est juste en face, l'imprimante 3D, on va pouvoir imprimer des trucs, etc par la suite, donc, voili, voilou, alors, j'ai réfléchi, je pense qu'on va faire la maison en pierre, ça faisait pas partie du projet initial, mais, je pense, qu'on va faire la maison en pierre, ce qui va être relativement sympa, ou en tout cas, on va faire une partie, de la maison en pierre, globalement, entre les 4 poutres que vous voyez, et bien il y aura la maison, tout autour, et bien il y aura le balcon, et ici il y aura un espace de stockage en extérieur, donc ce sera jardinage, voilà, tout genre de choses, enfin ça va être vraiment super chouette, on va être très très bien, et très clairement les amis, je vous le dis, quand notre maison sera là, je pense qu'on détruira, peut-être pas la maison, mais on enlèvera les murailles qui sont là, et déjà on grattera du bois, et en plus de ça, du coup au moins, on aura plus d'espace, plus de visibilité, voilà un petit peu globalement, le gros traîneau, voilà, j'ai récupéré quelques petites roches, quelques petits cailloux, on va pouvoir un petit peu continuer, globalement vous avez l'idée, ce qui est pas mal aussi, c'est que ça respawn relativement vite, j'ai remarqué les cailloux, les pierres de construction, j'entends, ce que je suis en train de poser actuellement, ça repop assez vite, je m'en suis rendu compte, donc c'est vraiment cool, il suffit juste de faire quelques allers-retours, et ça réapparaît au bord de l'eau là, donc il y a moyen un petit peu de glitcher, enfin de glitcher, je me comprends, moi c'est cool, parce que je vais découvrir avec vous, les constructions en pierre, parce que j'en ai jamais vraiment fait, c'est à dire que je ne sais même pas comment faire de fenêtres en fait, avec ces structures en pierre, en bois je sais, mais en pierre je ne sais pas, donc c'est une bonne question, voilà, là je viens de finaliser un mur, comment je suis censé faire une fenêtre ? Ah bah voilà, j'ai ma réponse, ok il suffit juste de donner un coup dedans, très bien d'accord, ok bah j'ai rien dit, ça m'a pas l'air très 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 sorcier, bon bref, voilà un petit peu les amis ce qui nous attend, avec du coup, non ça ça va pas là, ça ça va pas là, voilà, à tout moment on se fait prendre par derrière, mais j'ai l'habitude, alors je dis ça, mais ça fait 4 jours que j'ai pas joué au jeu, donc j'avoue je vais me chier dessus, si jamais je me fais attaquer, mais bon, c'est pas grave, on s'y fait, comme dirait Angèle, tout, on s'habitue toujours à tout, voilà, euh, ouais, donc la porte elle sera messieurs dames, au milieu, ici, je sais plus les dimensions, je crois que c'est 5 x 7, 1, 2, attends, on peut compter comme ça je crois, voilà, 1, 2, ça change rien, 3, 4, 5, 6, je me suis perdu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 7 x 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, donc la porte sera au milieu bien sûr, juste ici, voilà, la porte sera là, ça va être plutôt pas mal, oh, regardez, on a jamais eu de biche ici, oh, c'est incroyable, c'est magnifique, attendez, miniature, miniature, oh, viens, viens voir, bichette, c'est pas grave, j'ai déjà une belle miniature, attendez, je vais essayer de choper elle aussi en miniature, ah, c'est pas pareil, bon, j'espère que j'aurai une belle miniature pour la vidéo, bref, je retourne chercher mes pierres, et puis, et puis voilà, vous avez un petit peu compris l'idée, voilà, tac, bon là en plus on en profite, parce que comme je viens de me remettre sur le jeu, tout est réapparu, mais normalement, comme je l'ai dit juste avant, si je fais un aller-retour, ça devrait rip-hop, donc c'est plutôt pas mal, d'ailleurs, je vais vous avouer de vous à moi, de moi à vous, je suis pas vraiment serein, et en fait, j'ai une technique un petit peu, un petit peu, voilà, vous ne le savez pas, mais globalement, quand je construis hors vidéo, ce que j'ai fait pour notamment la plateforme, tout simplement, j'enlevais mon casque, je mettais le son sur les haut-parleurs, plus précisément, je coupais le son, je mettais de la musique en fond, et voilà, bon là, comme je suis en vidéo, du coup, je suis en train de le chier dessus, mais quand je suis pas en vidéo, je coupe le son, je mets la musique, à fond les ballons, et puis voilà, alors les pierres ne réapparaissent pas, si voilà, les pierres réapparaissent un petit peu, vous voyez ce que je disais, donc ça c'est plutôt pas mal, Ah ! Ok, j'ai de la compagnie qui arrive, et je ne parle pas de la compagnie, avec Mike, et tous les autres, et j'ai oublié leur nom, parce que je suis stressé, voilà, pour ceux qui connaissent, bien sûr, la compagnie, très très bonne chaîne YouTube, incroyable, arrêtez, j'ai peur moi, en plus on voit rien frérot, c'est le blizzard, c'est le blizzard, d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo, pour vous donner une idée, quand j'ai démarré le tournage, donc la première partie de la vidéo, il n'y avait pas encore le teasing de MW3, Call of Duty MW3, et là pour vous dire, actuellement, le teasing de MW3, avec trailer et tout, est sorti, donc c'est pour vous donner un peu l'idée, pour ceux qui suivent un petit peu l'actu, voilà, comme ça, vous savez que ça fait vraiment, bonnement une semaine, que c'est temps cette vidéo, et comment vous dire d'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire, si Call of Duty MW3, vous motive ou pas, si ça vous hype, moi, je me suis promis, de plus jamais acheter de Call of, voilà, mais je vais quand même céder à mon avis, parce que je suis trop con, mais de toute façon, je n'aurai pas le temps, donc on verra, parce qu'il faut savoir, voilà, ça c'est pour les plus fidèles d'entre vous, qu'est-ce que tu veux toi ? Hop dans ta gueule, Ah ah ah, grosse merde, ça te fait rire, ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les cannibales, et voilà, oh une bourse, bourse au ramas, eh, donne ta bourse, merci, ouais je disais, de vous à moi, de moi à vous, c'est secret, mais je vous tiendrai au courant par la suite, bien que la communauté s'en branle, mais c'est pas grave, bon il se peut que dans 2-3 mois, je, je sois, compliquamment, actif, sur la plateforme YouTube-esque, qui est Twitch, bien sûr, autant vous dire, qu'il se pourrait, il se pourrait bien, que dans 3 mois, 3-4 mois, c'est beau, très beau, bref, que dans 3-4 mois, je, je sois loin de chez moi, voilà, alors, ceci étant dit, ceci étant fait, vous gardez ça pour vous, je vous tiendrai, bien sûr, au courant, je ne partirai pas comme ça, sans vous, euh, donner de nouvelles, hein, merde, j'ai perdu tout, mes cailloux, non, mes cailloux, comment on fait, allez, suce mes boules, c'est pas grave, bref, je ne partirai pas, sans vous dire au revoir, bien sûr, ah, mais j'avais encore un stock ici, en plus, je suis complètement débile, complètement con, le type, bref, ah, j'ai de la compagnie encore, j'ai encore de la compagnie, là, il fait beau, j'adore ce temps-là, magnifique, bonjour, tu veux faire de la luge avec moi ? alors toi, t'es une grosse chienne, alors une chienne comme ça, j'ai jamais vu, mec, je suis en train de taffer, hop, dans ta gueule, ça dégage, tu comptes aller où, là, mais il est complètement débile, ah, c'est bien, ils ont amélioré l'intelligence artificielle, je vois ça, ah, c'est pas mal, ah, c'est, c'est quand même franchement réaliste, hop, voilà, voilà, tu veux peut-être m'aider, mais qu'est-ce que tu fous ? mais il n'y a pas de mur, là, mais mon ref, mais tu es cringe, voilà, tu es cringe, voilà, bon, là, tu prends de la place, donc tu dégages, d'ailleurs, c'est mal fait, parce qu'il ne glisse pas, voilà, le jeu n'est pas réaliste, le cadavre ne glisse pas sur le sol, sur le gel, c'est pas normal, ça, ça, c'est pas normal du tout, je vais le dire à Night Game, parce que je suis en étroite collaboration avec eux, bien sûr, c'est faux, voilà, mais on les embrasse, voilà, bon, enfin, vous l'aurez compris, on n'est pas sortis de l'auberge, ça va demander un travail de zinzin, je suis en train de me demander si c'est une bonne idée de faire la maison en pierre, parce que ça va demander beaucoup, trop de temps, voilà, attendez, on va essayer de faire la porte, voir comment ça fonctionne, non, c'est pas ça, donc la porte, elle sera bien au middle, ici, donc, pour cela, bien sûr, euh, ok, ok, et en bas encore, je crois, voilà, bon, bien sûr, on sera à la bonne hauteur, et là, je ne passe pas, c'est-à-dire qu'il faut faire encore une couche de pierre en haut, d'accord, donc, ce n'est pas fini, alors, attendez, je vais essayer de faire la porte avec vous, ça me semble assez important, le reste, c'est redondant, donc je ferai ça, évidemment, tranquillou bilou, vous l'aurez compris, évidemment, pourquoi je, voilà, je vous ai régalé, je me suis régalé à vous faire deux épisodes par semaine, même trois vidéos à un moment donné, là, ça va être un peu plus compliqué, on va vraiment rester sur un épisode par semaine, un épisode quand même relativement conséquent, vous avez vu, on a fait énormément de choses durant cet épisode, c'est relativement sympa, donc voilà, prochain épisode, la maison sera probablement terminée, mais du coup, il ne faudra pas attendre le prochain épisode, genre dans deux jours, ça franchement, vous pouvez déjà oublier, j'en suis navré messieurs dames, mais je vous kiffe quand même, et bombardez-moi cette purée de barres de likes, s'il vous plaît, c'est l'encouragement, c'est la récompense, profitez-en, je suis encore là, non, et je voulais encore dire un truc, avec tout ça, mais j'ai oublié, mais tout simplement, voilà, je vous aime, non, c'est pas ça que je voulais dire, je ne sais plus du tout ce que je voulais dire, c'est terrible, donc il faut que je casse là, hop, voilà, et là il y a la porte, voilà, la porte est faite, bon la porte sera faite en bois, ah mais on récupère la pierre, putain, c'est génial, c'est génial, ça pour le coup, c'est génial, faire une maison en pierre, finalement, c'est pas si mal que ça, mais si on fait plusieurs étages, c'est vrai que ça va être très chiant, mais c'est faisable, c'est faisable, surtout que t'as vu, tu fais des fenêtres, et tu récupères la pierre, donc vraiment cool, tu vois par exemple, je sais déjà qu'on va, ben non, je sais même pas où c'est que je vais vouloir faire des fenêtres, bon, en tout cas, la pierre qu'on récupérera en faisant les fenêtres, ça nous aidera pour, par exemple, l'étage supérieur, donc c'est vraiment, vraiment nice, non, ça va être vraiment beau la maison en pierre, vraiment ça va être génial, bref, donc voilà les amis, on se retrouve pour le prochain épisode, mais ça repop, mais c'est génial, ça réapparaît, trop cool, donc, semaine prochaine, samedi sans faute, avec une maison, probablement, presque terminée, en tout cas, le plus important sera fait, et puis, on ira à l'imprimante 3D, dans le prochain épisode, pour imprimer des choses, et on ira probablement explorer de nouvelles choses, de nouvelles grottes, etc, on va voir un petit peu ce qu'on fera tranquillement, tranquillou bilou, voilà, parce que j'ai vu qu'il y avait des, des grottes pas très loin, à explorer, qui pourraient être assez intéressantes, donc, donc voilà, j'ai du mal à vous quitter, voilà, je continue encore, mais c'est la fin, vraiment, ah, je vous le dis, dès que j'ai fini ma pierre, hop, 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 voilà, terminé, plaisir emballé, et voilà, manier, du coup, ouais, imprimante 3D, le point vert, et il y a une grotte à côté, là, juste en face, donc, je ne sais plus si on l'avait exploré ou pas, mais on ira dans le prochain épisode, voilà, allez les amis, plein de bisous, merci à tous, n'oubliez pas le like, le commentaire, c'est la récompense, c'était Mkolo, ciao tout le monde, ciao,